salut on continue avec astérix le premier album d'astérix on s'était arrêté ici on avait l'espion d'accord l'espion qui venait de boire de la potion magique et du coup il était en mesure de soulever cette pierre d'accord il était capable de soulever cette pierre il était en mesure de soulever cette pierre et il exprimait sa surprise ok et bien sûr pour les gaulois ce n'est pas une surprise parce qu'ils connaissent l'effet magique de la potion magique et du coup il se moque un petit peu de lui c'est drôle de voir quelqu'un qui est surpris par l'effet de la potion magique allez on va enchaîner pendant à peu près dix minutes alors vignette suivante on va peut la réaction justement de l'espion qui dit c'est merveilleux d'accord c'est merveilleux merveilleux un équivalent c'est formidable génial super d'accord c'est merveilleux d'accord c'est clairement un adjectif qui est positif qui fait la même partie de la même famille que merveille une merveille mais quelle merveille c'est quelque chose de génial de formidable d'accord donc c'est merveilleux donc il est très très content de pouvoir justement vivre ça et de voir sa force décuplée d'accord sa force a été décuplée voilà on voit qu'il lance la pierre mais il continue une sorte de danse attendez je vais dézoomer un peu c'est quand même un peu trop grand comme si il dansait il vient de lancer la pierre vers le haut et il continue à danser un petit peu et là d'accord on a la pierre bien sûr qui à un moment donné à cause de la gravité d'accord phénomène la gravité qui retombe et qui l'écrase d'accord ok il s'est un petit peu emballé on pourrait dire il s'est emballé il s'est emballé il s'est emporté et il a lancé la pierre en pensant que elle n'allait pas retomber mais bien sûr elle retombe et elle l'écrase alors là on a plusieurs personnages on va zoomer un peu mais 320 est ce que ça rentre la qualité de qualité de l'image est pas incroyable je suis désolé mais donc là on a panoramix là on a justement l'espion astérix et obélix obélix c'est derrière un menhir enfin une pierre je dirais que c'est on pourrait dire que c'est un futur menhir peut-être en tout cas une grosse pierre justement la pierre qui vient d'écraser l'espion d'accord et panoramix parle alors on va zoomer un petit peu ce que dit panoramix alors panoramix il dit cette potion donne de grandes forces mais elle n'assure pas l'invulnérabilité pour cela il y a aussi une potion mais c'est une toute autre histoire d'accord je sais pas si j'avais déjà pris une voix comme ça mais peu importe donc cette potion donne de grandes forces donc la potion magique d'accord potion magique elle donne de grandes forces d'accord mais elle n'assure pas l'invulnérabilité c'est la même chose que de dire elle ne donne pas l'invulnérabilité et le mot invulnérabilité quand on est vulnérable d'accord quand on est vulnérable ça veut dire qu'on peut être on peut être tué on peut être attaqué on peut avoir mal ok aïe je suis vulnérable d'accord je suis fragile fragile vulnérable d'accord alors que être invulnérable ça veut dire que on ne peut pas être tué on ne peut pas être attaqué on ne peut pas être affecté d'accord on est invulnérable ok probablement si vous avez déjà joué à des jeux vidéo que vous êtes déjà tombé sur des jeux où vous vous pouvez utiliser un objet magique pour devenir invulnérable pendant je sais pas quinze secondes ou bien trente secondes ou bien dix minutes j'en sais rien d'accord invulnérabilité donc cette potion donne de grandes forces mais elle n'assure pas l'invulnérabilité pour cela il y a aussi une potion mais c'est une toute autre histoire alors là il dit il y a aussi une autre potion pour l'invulnérabilité mais c'est une toute autre histoire l'expression c'est une toute autre histoire c'est une expression qui veut dire que c'est très très différent d'accord c'est une toute autre histoire c'est très différent d'accord donc probablement que c'est une potion qu'on fait à l'aide de d'ingrédients différents et c'est une autre manière de préparer la potion d'accord voilà cette potion donne de grandes forces mais elle n'assure pas l'invulnérabilité pour cela il y a aussi une potion mais c'est une toute autre histoire d'accord et pourquoi il dit ça panoramix probablement parce que le l'espion a risqué sa vie en lançant la pierre qui retombe d'accord donc il a survécu mais panoramix peut-être est en train de lui dire attention vous avez les effets vous avez une force décuplée mais vous pouvez quand même vous faire mal et vous pouvez même vous tuer donc attention allez on va enchaîner on dézoome alors là suite à ça on a le chef du village sauf erreur de ma part qui dit que la fête commence d'accord que la fête commence alors ça c'est typiquement une tournure de phrase pour dire je donne la consigne que la fête commence d'accord j'ordonne que la fête commence ou bien je souhaite que la fête commence d'accord c'est comme si on avait une tournure de phrase qui venait avant que la fête commence d'accord je souhaite que la fête commence j'ai envie que la fête commence je j'annonce que je désire je désire que la fête commence d'accord et en fait avec le temps je pense dans l'évolution de la langue on a parfois retiré le début de la phrase et ça donne simplement que la fête commence d'accord et en fait commence là techniquement c'est ce qu'on appelle du subjonctif d'accord c'est pas du présent d'accord que la fête commence c'est du subjonctif voilà c'est juste un petit truc technique donc que la fête commence c'est à dire on peut commencer la fête je donne la consigne d'accord de commencer la fête donc on commence la fête maintenant et on va célébrer le fait probablement qu'on ait un invité dans le village d'accord l'espion bien sûr alors là on a les gaulois qui se prépare un petit peu pour la fête on va dézoomer un tout petit peu pour avoir l'entièreté c'est un peu c'est un peu plus gros que prévu 260 allez bon bref là vous avez plusieurs villageois d'accord on a ebelix ici et on a astérix là je vais vous la montrer quand même en entier voilà là on a en entier presque en entier d'accord donc on a cette scène et on va zoomer un peu sur le texte alors là on a un des gaulois qui dit et assurance tourix on t'attend d'accord donc et assurance tourix on t'attend un des gaulois qui dit ça je vous rappelle juste que assurance tourix c'est lui d'accord c'est ce personnage est juste j'ai préparé une petite révision enfin pour se rappeler un peu donc assurance tourix on se souvient que c'est le barde du village d'accord il joue de la lyre il joue d'un instrument il joue de la lyre et il chante d'accord c'est le barde b a r d e c'est le barde du village et assurance tourix bien sûr c'est un jeu de mots c'est un jeu de mots avec assurance tourix et c'est un type d'assurance automobile c'est probablement une assurance tourix c'est une assurance qui est probablement chère mais qui protège très bien en cas d'accident d'accord donc assurance tourix et donc on se souvient que c'est un barde qui chante mais souvent quand les gens enfin quand il commence à chanter les gens partent d'accord mais là visiblement on a besoin d'assurance tourix pour la fête et donc ce villageois l'appelle il dit et assurance tourix on t'attend d'accord nous t'attendons nous t'attendons on t'attendent c'est la même chose si vous buvez un truc santé moi je bois une petite bière là on a aussi ce personnage qui appelle un de ses amis qui dit viens vite c'est unique d'accord viens vite c'est unique alors je me suis renseigné pour voir s'il y avait une blague avec c'est unique honnêtement moi je comprends pas de blague particulière donc voilà c'est unique pour moi ça sonne un peu comme c'est unique c'est unique it's unique c'est unique c'est unique c'est unique je sais pas mais je sais pas s'il ya une blague particulière si vous trouvez une blague particulière avec c'est unique n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires s'il vous plaît partager un peu votre expérience d'accord et aussi on a astérix qui dit alors en fait il répond à une question on a justement l'espion nous on sait que c'est l'espion il dit qu'allons nous faire ok il a un peu peut-être qu'il a un peu craintif d'accord il est un peu craintif il se dit oh là là qu'est ce qui va se passer là qu'est ce qui va se passer là d'accord il est craintif et il pose la question qu'allons nous faire d'accord c'est quoi là le plan c'est quoi le plan qu'est ce qu'on fait là maintenant on va manger on va danser on va chanter qu'est ce qui se passe d'accord qu'allons nous faire et la réponse justement d'astérix et on va danser d'accord donc danser danser vous allez voir ils vont danser là ils commencent à danser et ce sera la vignette suivante ok donc voilà j'ai couvert cette vignette et assurance tourique sont à temps vient vite c'est unique soit voilà on peut faire encore celle ci et après on va s'arrêter alors on commence un pas à droite un pas à gauche donc là on a justement assurance tourique tout assurance assurance tourique assurance tourique c'est vraiment ça sonne ça sonne tellement stupide on commence il ya assurance tourique ce qui dit on commence un pas à droite un pas à gauche d'accord donc c'est comme s'il y avait une ce qu'on appelle une chorégraphie d'accord souvent vous entendrez le mot une choré oh tu as appris la choré pour le mariage d'accord tu as appris la choré pour le mariage de 1 1 et 1 1 d'accord la choré la chorégraphie d'accord une chorégraphie c'est une espèce de danse avec des pas particuliers qu'il faut apprendre d'accord donc on commence à danser un pas à droite d'accord à droite ça c'est ma main droite un pas à gauche ça c'est ma main gauche d'accord donc un pas c'est ça quand on marche on fait des pas d'accord un pas deux pas trois pas quatre pas d'accord donc un pas à gauche un pas à droite c'est un peu les consignes pour la chorégraphie pour la danse et on voit que l'assurance tourique ne joue pas de la lyre il joue un espèce de violon je sais pas exactement quel type d'instrument c'est mais c'est visiblement un instrument qui ressemble un petit peu à un violon et il y a un arché ça c'est ce qu'on appelle un arché un arché un arché un arché j'ai un doute arché arché je me souviens plus je vais le dire dans la prochaine vidéo je vais vérifier vite fait un arché un arché arché un arché c'est quelqu'un qui tire à l'arc un arché ouais je crois que c'est un arché mais je vais vérifier j'ai un doute donc je le mettrai dans la prochaine vidéo ok enfin je ferai le commentaire donc voilà on commence un pas à droite un pas à gauche ok on va s'arrêter ici dans les commentaires s'il vous plaît laissez moi l'expression que la fête commence ok laissez moi cette expression là que la fête commence dans les commentaires et je tiens vraiment à remercier particulièrement les personnes qui me soutiennent paypal coffee patreon youtube merci beaucoup pour votre soutien et on continuera dans la prochaine vidéo ok à plus ciao